Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au numéro 15 de la collection Construisez Lectoire. Et donc, dans ce numéro 15, nous avons exactement les mêmes pièces que dans le numéro 14, mais cette fois-ci, eh bien, de l'autre côté, tout simplement. Donc, voici la biellette, le ressort et compagnie. On va le monter ensemble. Et donc, première étape de ce fascicule, on va fixer les deux premières pièces, les deux premières parties entre elles, avec deux vis EM, tout naturellement. Voilà. Ensuite, on va fixer cette petite pièce par-dessus, ici, et en dessous, avec une vis GP. Ensuite, étape 2, on va installer ces deux petites pièces entre elles, avec deux vis EM. Alors, moi, ce numéro 14 m'a donné pas mal de fils à retordre. Donc, le numéro 15 va être pareil. Et ensuite, on y met, dans cette étape 2, cette pièce, comme ceci. On essaye de l'aligner. Deux vis EM. Donc, après, on va installer étape 3 du fascicule, cette pièce, sur le châssis, comme ceci. Et on va la retourner. Et on va y mettre deux vis, ici, deux vis HM. Ensuite, on va installer cette pièce, ici. Excusez-moi, problème de micro. Je pense que vous m'entendez mieux, maintenant. Ça arrive, malheureusement, parfois. Donc, je mets cette pièce et quatre vis IN. Ensuite, étape 4, on va fixer ces deux pièces entre elles, avec, à l'arrière, deux vis EM. Et ensuite, on y fixe cette pièce en plastique par-dessus. Trois vis HP, que nous faisons de ce pas. Et ensuite, on va fixer cette pièce par-dessus. Alors, à cette étape, on nous dit de mettre une vis JM. De l'autre côté, j'ai mis une IM, parce que la JM était trop longue. On va voir si la JM, ici, elle rentre ou pas. Sinon, encore une fois, on changera et on mettra une IM à la place. Et donc, je confirme, la JM est bien trop longue. Moi, j'ai mis une IM, voilà. Correction du fascicule IM, les gars. Et donc, étape 5, maintenant, les amis. On met le petit ressort à l'intérieur. On referme. Voilà, on rabat. On retourne. Tout simplement. Et maintenant, on va fixer ça, ici, avec une vis, une vis, une vis, une vis, une vis pareille IM. Alors, un petit conseil, si vous voulez éviter de forcer, soit vous vissez comme moi, comme on vous le dit sur le pas-à-pas, soit vous mettez directement la petite biellette, la petite barre. Au moins, il n'y aura plus de forçage et ça sera tranquille. Bon, moi, je vais le faire comme le dit le pas-à-pas. Je vais forcer. Et voilà. Là, ça ne bouge plus. Je regarde que c'est bien fixé. C'est bien mis. Et maintenant, je retourne ma structure. J'y mets ma petite biellette. Et en dessous, on va y mettre une vis IM. Étape 6, justement, c'est ici la biellette, elle est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé celle du milieu la biellette. Bon, ce n'est pas grave, vous me comprendrez. Je ne suis pas mécanicien. On va installer cette pièce ici. Une vis HM. On la rentre là-dedans, dans le petit trou. Et en dessous, on va y mettre une vis KM. Pour fixer l'ensemble. Et alors là, maintenant, il faut doser la fluidité de façon à ce que ça puisse tourner. Attention, si ça force, le volant ne tournera plus. Donc, il faut vraiment que ce soit fluide. Là, pour le coup, c'est trop serré. Ça ne vient pas que des deux derniers vis que l'on a mis. Ça vient aussi des axes de rotation d'ici. Donc, à vous de jauger avec votre tournevis. Voilà, les amis, le numéro 15 est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le numéro 16. En attendant, bonne journée, à bientôt. Et portez-vous bien.